salut et bienvenue sur ma chaîne moi c'est roxana et dans la vidéo d'aujourd'hui j'ai deux magazines de couture à vous présenter j'ai le burda style original du mois du septembre 2021 et j'ai trouvé un deuxième il s'agit du burda style hors série le numéro 104 h comme info il ya aussi un burda easy pour enfants qui sortira mais ce sera à la fin du mois dans le burda style original du mois de septembre 2021 on a deux workshops en chemisier tendance et intemporel et une robe facile en jersey on a des nouveaux classiques les motifs animalier revus sur des pièces citadines et mode du rouge au parme une garde-robe fluide charmante en taille 44 jusqu'à 52 ohé lady le style marrant façon lady chic et féminin et on a aussi un atelier do it yourself des accessoires utiles pour sublimer vos instants loisirs et bien sûr écrit un grand cultiver la féminité le jardin inspire et les motifs vintage des fleurs se dessinent sur des coupes douces et gracieuses un duo mère fille de taille 110 jusqu'à 134 et comme d'habitude j'ai regardé dedans et je me suis arrêté sur quelques modèles comme vous pouvez le constater parce que je me suis dit si je m'arrête sur chaque modèle je pourrais parler des heures et ce n'est pas le cas et je vais commencer avec le modèle phare à mon avis de ce magazine ci et mon préféré de ce magazine et pas que et il s'agit d'un caden c'est très très joliment revu par rapport à la couleur parce que d'habitude d'après mes souvenirs et d'après ce que j'ai lu un caban normalement il se porte en bleu marine soit en noir dans tous les cas c'est une couleur foncée et si j'ai bien retenu à l'époque il a été inventé par les pirates et ensuite est venu arrivé dans nos armoires un peu adapté réadapté la seule différence c'est que ça garde ses éléments d'origine c'est à dire le col qui est assez large on a le boutonnage croisé on a les boutons et bien sûr les poches sur les hanches par rapport aux boutons si je ne me trompe pas avant qu'elle soit introduite et portée par tout le monde les anciens marins ils avaient le droit de conserver leurs anciennes vestes avec le sol bémol c'est qu'ils devraient enlever les petits boutons parce que d'après ce que j'ai lu les boutons sont différents pour chaque je ne sais pas comment dire je ne connais pas le vocabulaire marrant d'armée et tout ça sur ce type de caban j'adore la la matière ils ont choisi d'après ce que j'ai vu de la laine rouge c'est osé c'est joli je trouve que ça rend très 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 bien très chic et aussi à l'époque si je me rappelle bien celui ci il était imperméable ils utilisaient de la terre et bantines et plein d'autres produits pour que ça résiste aux vagues et ainsi de suite donc je trouve que c'est un modèle magnifique si vous aimez bien ce type de vêtements n'oubliez pas de me laisser dans les commentaires par la suite je me suis arrêté sur une veste pour des petites filles en taille 110 jusqu'à 134 il s'agit de celle ci en haut à votre gauche voilà et c'est une veste en velours qui est magnifique et elle est entièrement gincée d'un passepoil qui est un peu brillant satiné et apparemment elle a aussi des poches très jolie et en plus pour la rentrée pas que c'est un modèle intemporel j'ai trouvé aussi un autre modèle qui m'a beaucoup beaucoup plus bon après ils m'ont quasiment tous plus dans ce magazine mais je ne pourrais pas parler de de tout et il s'agit de ce pantalon ci en dénime foncé pourquoi je l'aime beaucoup à part le fait que j'aime beaucoup qu'ils soient en dénime j'aime beaucoup aussi la coupe d'après ce que j'ai lu c'est l'inspiration un peu 70s mais qui me plaît beaucoup c'est par exemple aussi il ya des personnes qui sont un peu complexé par les hanches et tout dans surtout cette zone ci le fait d'avoir le volant sous les genoux je trouve que ça attire l'attention vers le bas vers les chaussures vers cette zone là et on regarde moins cette zone si je vous laisse comme d'habitude avec la petite vidéo bon on 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Ensuite, le bourg d'Astelle hors série, le numéro 54H, le numéro 4 de l'année 2021. Il s'agit de celui-ci et c'est un best of loisirs. Les plus belles tenues d'extérieur de bourg d'Astelle en sortie ou sur les pistes extra de modèle pour rendre très confortable. Jusque-là, c'est très clair, c'est très net et par la suite, une fois qu'on commence à fêter, on tombe sur la quatrième page, quatrième, cinquième page où on a tous les modèles qui sont à l'intérieur. Et je trouve ça extraordinaire. J'adore qu'ils font ça. Comme ça, on n'a pas à chercher partout. J'ai l'impression qu'il soit... pourtant, c'est pas un easy, c'est pas un burda easy, c'est un hors série. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est très 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 bien fait, très facile à lire et surtout à comprendre. Et je me suis arrêtée sur quelques modèles, comme d'habitude. Et je me suis arrêtée tout d'abord sur cette veste chemise pour homme, que je trouve très belle. À part son côté pratique, j'aime beaucoup, bien sûr, le tissu. Inutile de vous en parler. Et je trouve que pour cette saison froide qui arrive, ça va être une pièce magnifique. Donc, si vous avez la possibilité d'en faire pour, je ne sais pas, votre amour, votre papa, je pense que ça va leur faire très très plaisir. Après, au niveau de ce magazine, j'ai remarqué aussi le fait que, je vais vous montrer, je prends un modèle au hasard. Par exemple, le sweatshirt, un manche plissée, qui est super easy. Ils ont fait l'effort de marquer, en bas, vous avez les tailles. Donc, tous les modèles qui se trouvent dans ce magazine partent de la taille 32 jusqu'à la taille 50. Et ensuite, sur les pages en auteur, vous allez avoir marqué le niveau de difficulté, comme ceci. Là, c'est marqué facile. Et vous avez le easy, facile, moyen et difficile. Après, je n'ai pas regardé s'il y a du difficile. J'ai vu beaucoup de facile, moyen, mais pas de difficile. Après, ça dépend des connaissances de chacun, chacune, en matière de couture. Ensuite, j'ai retenu un modèle que j'adore, pour femme. Il s'agit d'un giléma placé à grande poche. Il s'agit de celui-ci. Après, je trouve un peu bizarre le fait que la dame, dans la photo, ne soit pas prise en photo un peu debout, qu'on voit mieux le modèle. Après, c'est vrai que c'est facile de se tenir à celle-ci, dessiné. Mais j'aurais préféré qu'il soit un peu, autrement, pris en photo, pour qu'on puisse mieux voir dans sa totalité. Mais je trouve qu'il est très, très joli, avec les poches, le côté matelassé. Je n'ai pas regardé le tissu, mais on dirait qu'il soit de la laine. Et je ne sais pas, c'est un article que je porte depuis des années. J'adore les vestes, voilà. Et je trouve ça pratique, joli. Et voilà. C'est un autre modèle qui m'a beaucoup plu et qui m'a fait tout de suite penser à un personnage de film. Je ne sais pas si vous allez avoir la même impression que moi. Il faut deux secondes. Accordez-moi deux secondes que je le retrouve. Je ne sais pas si vous avez regardé, ou vous regardez à ce moment même, la série Outlander. Claire, si vous avez regardé cette série, ou vous regardez cette série, vous avez certainement remarqué l'actrice principale qui joue le rôle de Claire. Et des fois, Claire, quand il faisait froid, elle avait une espèce d'écharpe, quelque chose qu'elle mettait un peu croisé sur elle. Voilà, dites-moi, si je la cache un tout petit peu, imaginez-vous qu'elle a une grande, grande jupe. Voilà, des années 1800. Et j'aime beaucoup parce que ça a l'air fluide, mais en même temps, je crois que ça tient chaud. C'est un modèle qui est facile. Et l'avantage, c'est que vous l'avez du modul de la taille 32 jusqu'à la taille 50. Compte. 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 Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo vous a plu et moi jusqu'à la prochaine je fais des gros bisous et prenez soin de vous et des jolies, belles, magnifiques créations.